Rage, colère, haine, des émotions très fortes. Je me demande si vous n'avez pas toujours vécu en amie avec cette rage. Avez-vous essayé de la combattre ? Est-ce qu'il est venu un moment où vous avez accepté votre révolte ? Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait une époque où je ne la gérais pas du tout. A l'époque où j'étais au lycée, j'ai grandi dans une banlieue à dominante blanche. J'ai vécu là pendant 5 ans avec mon père à Los Angeles. Et c'est vrai que j'ai été révolté contre ce que je voyais. Je voyais un tas de gens véritablement lobotomisés, obsédés par les valeurs matérielles. Je voyais des tas de gens véritablement lobotomisés par ce qu'on appelle le conditionnement, qui ne mène jamais à une action consciente ou constructive. Tout était basé sur l'éducation comme une fin en soi. Et moi, je me sentais lésé en tant que Mexicain, un des seuls Mexicains de mon école. Ça représentait une partie énorme de mon identité, de moi-même. Et donc, je me suis senti révolté. Mais comme j'ai choisi de ne pas l'extérioriser, je me suis renfermé. Et puis, j'ai commencé à m'exprimer à travers la musique. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'extérioriser vraiment. Ça m'a permis de renforcer mon identité propre et d'aider les autres à renforcer la leur. Je crois que l'essentiel du message dans cette chanson, c'était « Je vais essayer de m'emparer de ton pouvoir par ma propre vision des choses. » D'agir en prenant conscience de qui je suis en tant qu'individu et d'une plume plier aveuglément aux règles.